Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Lionel Messi a remporté son 8ème ballon d'or. L'Argentin a terminé devant Erling Haaland et Kylian Mbappé. Il a déclaré sa flamme au FC Barcelone. Le FC Barcelone, c'est un club que je garde dans le cœur, pour toujours. J'ai souvent vécu des échecs et j'imagine comment se sent le Barça avec la Champions League. Mais le Barça s'en remettra. Le Barça s'en remettra. J'ai beaucoup gagné de matchs lorsque je jouais avec le Barça. J'ai vraiment obtenu beaucoup de succès. Mais les trophées et récompenses obtenues avec la sélection, pour moi et pour nous les Argentins, ce titre de champion du monde c'est le plus grand trophée qu'il m'a été donné de remporter, le football c'est tout pour nous les Argentins. Revenir au Barça dans le staff ou entraîneur ? Être entraîneur je ne crois pas que ce soit quelque chose qui m'attire particulièrement. J'ai tout donné pour ce club, ce club m'a tout donné. Je l'aime. Si le Barça veut collaborer pourquoi pas. Mais je n'ai pas encore cela en tête. D'une façon ou d'une autre je vais toujours suivre le Barça, conclut Lionel Messi. J'ai eu la chance de jouer dans les meilleures équipes du monde. Être dans la meilleure équipe du monde, le Barça, ça aide à être parmi les meilleurs. Les collectifs c'est le plus important. Gagner des trophées collectifs permet de remporter des titres individuels. Le fait d'avoir remporté tous ces titres avec le Barça, ça m'a permis d'être là. Tous ces trophées individuels sont le fruit de tout le travail collectif. Tous sont des récompenses incroyables. C'est un privilège. Aïtana Bonmati a reçu le ballon d'or féminin ce lundi. La joueuse du FC Barcelone reste sur une année exceptionnelle. Elle s'est exprimée après avoir été récompensée. Ce n'était pas une année facile pour le foot espagnol. Il a fallu se battre. On veut continuer à être des joueuses de football. Sachant qu'on va laisser un héritage. J'ai l'impression d'être dans un rêve éveillé. Pour moi c'était assez lointain la possibilité d'être ici. C'est une fierté. Le fait qu'Alexia et moi soyons des références pour des petites filles, des enfants, c'est un plaisir et une fierté. Même si on a gagné beaucoup de trophées, on va essayer de continuer à en gagner, en équipe. Je suis une personne extrêmement exigeante avec moi-même. Je vais continuer à me battre pour être la meilleure version de moi-même. Mais les trophées individuels sont le fruit du travail collectif. J'aime à penser que le travail collectif prime sur tout. Je vais en profiter, le partager avec les miens et tous ceux qui m'ont aidé à le remporter, et j'en ai beaucoup à remercier. Le football est un travail d'équipe et notre équipe essaye de constamment donner la meilleure version d'elle-même au quotidien pour remporter des trophées. Je suis encore sur un petit nuage. C'était magnifique de partager ce moment avec ceux que j'aime le plus. Pouvoir partager ce ballon d'or avec ces personnes c'est formidable. Je me rappelle de ces soirées où je rentrais de l'entraînement à 1h du matin et repartir au travail à 8h le matin c'était très dur. Mais c'est ce qui m'a permis d'arriver tout en haut. Les premières années ce n'était pas facile. Je suis un peu impatiente et j'avais du mal à gérer la situation. J'ai passé des moments difficiles mais ils m'ont permis d'être qui je suis. Mais ça m'a forgé un mental. Si je devais dire un mot à la Aitanade il y a quelques années, ce serait d'avoir confiance. Le Barça est une référence mondiale. C'est un club qui est unique au monde. Nous sommes une très bonne équipe, très complète. Nous sommes une très grande équipe. C'était très émouvant d'être ici car je suis beaucoup plus à l'aise sur le terrain, a notamment déclaré la lauréate 2023. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenus similaires.